hello la team collo j'espère que tout le monde va bien on se retrouve aujourd'hui pour un petit test de matériel et il ya quelques temps j'avais fait des commandes de marqueurs acryliques j'ai reçu il ya quand même un bon moment ces marqueurs et je ne m'en suis pas encore occupé je n'ai pas fait les nuanciers je n'ai pas découvert mes nouveaux marqueurs donc je me dis que là il est enfin temps de m'occuper de ça voilà j'ai vu ma copine là il ya quelques jours qui me disait qu'elle avait fait une nouvelle commande on s'est rendu compte que elle avait commandé des marqueurs dans une gamme moi j'en ai commandé aussi et du coup elle m'a fait penser enfin elle m'a motivé on va dire à enfin faire les nuanciers de mes nouveaux marqueurs acryliques donc on va faire ça ensemble bien entendu la partie nuancier je vais vous mettre ça en avance rapide parce que sinon ça prendra beaucoup trop de temps mais comme ça on va pouvoir un petit peu voir ce que donne ces marqueurs alors j'ai deux packs ce pack là donc vous en avez neuf c'est un pack qui vient du site shine je crois qu'on peut aussi les trouver sur aliexpress là j'ai un pack où vous allez avoir que des teintes de gris ça tire aussi un peu comme vous pouvez le voir là sur le marron beige normalement mais voilà c'est un pack vraiment que sur ces teintes là à savoir qu'il y a sept packs différents donc vous allez aussi avoir un pack voilà sur le bleu impact sur les teintes de verre enfin voilà il m'a coûté 2 euros 37 sur shine donc et j'ai pris ça tout simplement parce que il y a quelques temps j'ai fait un colo dans ce livre de coloriage mystère c'était cette double page et comme vous pouvez le voir il y a besoin quand même là de pas mal de gris et le problème c'est que moi j'ai beau avoir beaucoup de marqueurs acryliques je n'avais pas autant de gris que ça donc mon oiseau j'ai fait un peu comme je pouvais c'est pas totalement raccord avec les teintes qu'il aurait fallu mettre un pareil pour mes petites souris mais bon voilà j'ai fait avec ce que j'avais donc je voulais me commander voilà des marqueurs acryliques basés sur vraiment des tons gris j'aurais pu prendre le pack de chez tous les art mais c'est vrai qu'il est quand même pas donné donc je me suis dit bon c'est pas dans mes priorités de dépenser autant pour un pack avec que des teintes de gris donc je me suis dit que j'avais testé voilà ce petit pack de 9 marqueurs comme je vous dis j'ai payé ça 2 euros 37 ensuite j'ai aussi ce pack là de chez artx à tester donc là il y a 32 marqueurs acryliques qui sont des marqueurs double pointe donc vous allez avoir une pointe fine et une pointe pinceau et actuellement on les trouve sur amazon à 29 euros 06 voilà donc on va tester tout ça faire les nuanciers et voir ce que ça peut donner on va donc commencer par tester ce pack là donc là neuf couleurs vraiment basé sur des tons de gris voilà à quoi il ressemble on a des marqueurs qui sont alors pas forcément très très long mais quand même un petit peu épais alors acrylique marqueur color studio ici c'est écrit longo alors on a là des petites références mais qui ne sont pas pas en français enfin du moins on n'a pas des chiffres indirectement donc je m'occuperai de mettre des petites pastilles numérotées autocollantes directement dessus sauf que j'ai mis ça voilà j'en avais déjà mais il ne m'en reste plus que quatre donc ça va pas aller donc là j'en ai d'autres qui sont en commande qui devraient arriver début de semaine prochaine donc là on est samedi je pense que lundi ou mardi je les aurai puisque ma commande est déjà arrivé en france elle n'attend plus qu'à être livré donc là j'ai recommandé deux plaques à deux feuilles de petites petites gommettes comme ça sur shine pour 38 centimes donc voilà je mettrai ça là dessus comme j'avais pu le faire je vais attraper ça voilà là j'ai une trousse avec tout plein de marqueurs acryliques qui ne sont pas dans des boîtes ou des choses comme ça que j'ai voulu regrouper donc là j'ai les nuanciers de tout ce qu'il y a là dedans normalement il y en a encore un mais j'arrive pas à l'attraper ou est-il c'est vraiment au fond ouais voilà donc là j'ai les marqueurs acryliques dans les teintes peau que j'avais vu prendre aussi je crois sur shine ou sur aliexpress je ne sais plus là c'est tout un bac aussi un que j'avais pris sur shine donc j'ai mis tout ça là dedans je vais vous montrer ça voilà et comme vous pouvez le voir ben là j'avais mis les petites gommettes un pour numéroter tous mes marqueurs mais voilà j'en ai plus assez donc j'attends de recevoir mes nouvelles plaques les deux feuilles que j'ai commandé voilà donc là on a vraiment plusieurs plusieurs gammes et je vais pouvoir ranger ici bas tout cela voilà donc on va aller tester ensemble niveau pointe voilà ce que ça donne on va voir je prends un petit carnet pour voir vite fait la pointe et je dirais un petit peu plus dur par exemple que les pointes bas des des marqueurs acryliques artx vous savez les gammes soit c'est une boîte d'une trentaine je crois soit les gros packs de 60 là c'est c'est pas totalement pareil là c'est quand même plus ouais plus dur voilà donc on va essayer tout ça je pense que je vais les laisser dans l'ordre dans lequel ils étaient j'ai pas besoin d'une aussi grande feuille donc on va recouper ça voilà j'ai vraiment pas besoin de quelque chose de très grand je pense que refaire une plaque comme ça ça ira voilà j'aimais toujours du papier brouillon on sait jamais même si là clairement il ne devrait pas vraiment y en avoir besoin donc cela on a dit j'ai des poils de chat qui se baladent c'est incroyable on a dit qu'il s'appelait longo du coup voilà pour le moment je ne peux pas numéroter tout ça mais je le ferai dès que j'aurai reçu mes petits autocollants voilà alors je vais vous approcher un peu et faire le nuancer en avance rapide alors au niveau des couleurs on va partir d'abord sur un blanc qui a l'air d'être quand même un joli blanc on a des gris là assez clair là on a un gris qui tire un petit peu sur le gris ardoise on a un beau noir franchement il est sympa ce noir là on va avoir des teintes donc de gris qui tire un petit peu plus bas là un peu sur le gris marron et puis là on part sur du gris un peu plus chaud et là voilà on en a un plus chaud mais pareil assez clair donc on va avoir vraiment la deux gris bien clair franchement au niveau des marqueurs de la pointe et tout pas de souci comme je vous dis elle est un petit peu plus costaud que pour d'autres gammes mais pas de problème elle est top pas besoin donc comme vous avez pu le voir d'activer les marqueurs ils sont prêts à l'emploi et franchement ça a l'air de bien gouvrir regardez là c'est bien opaque et tout sans que j'ai eu besoin de mettre plusieurs couches les unes au dessus des autres voilà donc bien contente à voir si un jour je prendrai les autres packs mais je suis pas enfin voilà pour le moment c'est pas urgent vu tous les marqueurs que j'ai déjà et là on va donc tester le pack que j'ai là sur le côté qui vient de chez Artix voilà bon le seul truc c'est comme vous pouvez le voir ils sont quand même vraiment plus large que tout ce que j'avais jusque là et donc du coup je suis obligée de les ranger un par un là dans ma trousse alors qu'avant je pouvais en mettre deux à chaque fois mais bon c'est pas bien grave il me reste encore encore pas mal de place là j'ai encore toutes ces parties donc il y a encore de quoi de quoi ranger donc quand j'aurai mes petites pastilles je pourrai noter là les numéros plastifiés et ranger ça comme il faut maintenant on va voir le pack de chez Artix comme je vous ai dit un pack de 32 marqueurs différents avec double pointe pour un petit peu plus de 29 euros actuellement sur amazon aujourd'hui la présentation comme ça c'est sympa ok donc là on a un petit nuancier j'espère qu'ils auront les numéros on va voir on va avoir des belles couleurs si ça correspond à ça franchement toute la première ligne déjà j'adore on a l'air d'avoir pas mal de verts bon quelques bleus ça tire un peu sur le violet voilà voilà on voit clairement que niveau gris c'est pas avec ce pack que j'aurais pu gérer et ouais on va découvrir tout ça on a donc un petit mot de chez Artix alors est-ce qu'ils ont l'air je sais pas s'ils sont rangés j'ai pas l'impression qu'ils soient rangés comme ça l'est ici donc je vais devoir m'amuser à les trier moi même et est-ce qu'ils ont les numéros à 50 ouais il y a les numéros puisque là on a le si ça vous fait pas la mise au point là on a le à 50 qui donc devrait correspondre à cette teinte donc il y a les numéros ça c'est plutôt cool parce que chez Artix c'est pas toujours le cas il y a des fois où on a directement les petits autocollants à mettre nous bon là il y a les numéros le marqueur en lui-même il est bien long fin et tout nous avons ici la pointe pinceau et là la pointe fine donc ça j'aime bien aussi quand c'est double pointe puisque on pourra vraiment avoir plus de facilité à utiliser que ce soit pour juste repasser sur des lignes ou faire des petits détails ou directement colorier une grande surface mais voilà le petit bémol c'est donc que si on regarde bien ils n'ont pas l'air du tout classés donc je vais m'amuser à tout trier et puis on va faire le nuancy et puis on va passer pour le nu odorif et puis on va aller lorsqu'il est basse il ya mais tun et puis on va on va à faire aussit et puis on vaamer et puis on va aller Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Voilà, donc j'ai bien classé, comme c'était marqué sur ce nuancier, tous mes marqueurs acryliques de chez Artix. Bon, vraiment, c'est un truc que je ne comprends pas pourquoi on ne les envoie pas déjà classés, mais bon. Voilà, là c'est fait et le nuancier est terminé. Donc on a vraiment là de très très jolies teintes, dont quelques-unes qui font un peu pastel ici, même à la limite le A15 est beaucoup plus clair que ce qu'on peut avoir avec le 21 ou le 30. J'aime tout particulièrement là le A40 qu'ils appellent rouge vin, enfin red wine. Vraiment très très sympa cette teinte. Au niveau des verres, on en a des très beaux. Bon, ça reste un peu sur le genre de verre que moi j'aime beaucoup, c'est-à-dire vraiment pétant. Si vous êtes plus dans des verres un peu plus ternes, style vermousse, enfin voilà, pas plus ternes mais plus naturelles pour tout ce qui est feuilles, nature et tout, là on est vraiment sur du pétant. On va avoir ici, bien entendu, deux teintes que j'aime énormément. Bon, du coup, niveau teintes, alors rose, rouge et mauve, bon, c'est pas, voilà, il n'y a pas tout ce qu'il faudrait pour pouvoir faire beaucoup de colos, surtout si vous faites beaucoup du mystère avec les marqueurs acryliques. Mais bon, c'est déjà pas mal. Au niveau des bleus, on a des bleus assez clairs, on a des bleus plus sombres. J'aurais bien aimé un vraiment beaucoup plus clair encore, style un peu bleu arctique. Mais bon, voilà, c'est déjà pas mal. Cette teinte-là, elle est très jolie aussi. Au niveau des teintes 99 et 115, franchement, il n'y a pas une très très grande différence. Voilà, je ne pense pas qu'on avait vraiment besoin des deux. Bon, ben, ces deux teintes-là, j'aime beaucoup. Ça peut être très très intéressant. Et voilà, comme je disais, niveau gris, bon, on ne va pas en avoir des millions. Donc, c'est pas mal d'avoir aussi, voilà, ce petit lot de marqueurs acryliques gris que j'ai pris sur Shine. Mais dans l'ensemble, bien contente. Il y a vraiment des teintes dans ce pack que je n'ai pas dans d'autres packs. Et j'ai préféré pour une fois faire à la fois le test avec les points de pinceau et les points de film. Parce que si vous regardez bien, par exemple, là, le A7, ça fait beaucoup, beaucoup plus clair avec la pointe pinceau qu'avec la pointe fine. Donc, c'est pas mal, là, d'avoir les deux versions. Au niveau des pointes, comme je le disais, les pointes de ce pack, les points de pinceau, sont vraiment beaucoup plus dures que les pointes là. Voilà, là, elles s'écrasent, vraiment. Là, non, ça reste assez dur. Donc, c'est pas la même chose. Si vous avez, voilà, envie de partir sur les packs de cette gamme, ne vous attendez pas à avoir des pointes aussi souples que ce qu'on peut avoir, par exemple, dans les Artix. Voilà, donc j'ai enfin fait les nuances de tout ça. J'ai plus qu'à tout ranger. Là, je vais remettre le pack comme ça. Celui-là, j'ai pas d'intérêt à me le mettre dans une trousse. Autant le garder dans la boîte. J'aurai plus qu'à plastifier. Et voilà, là, j'ai mon nouveau pack de 32 teintes. Et dans ma trousse, j'ai mes nouveaux marqueurs acryliques gris. Voilà, donc je vais voir. Peut-être qu'un jour, je me laisserai tenter par d'autres packs de cette gamme-là. On verra bien. Mais là, ça m'en fait déjà pas mal entre tous les packs différents que j'ai. D'ailleurs, je me dis qu'un de ces quatre, je vais peut-être vous faire une vidéo de tous mes marqueurs acryliques. Ça pourrait être sympa, style vidéo peut-être rapide sur Insta. Enfin, je verrai bien. Mais voilà, très très contente en tout cas de tout ce pack de gris. Parce que, ben voilà, je pense que je vais avoir des teintes que je n'avais pas forcément. On va regarder par exemple là. Là, j'en ai quelques-uns. Mais, ouais, celui-là est quand même plus clair que celui-là. Pareil, c'est proche, mais c'est plus clair. Et, je vais peut-être avoir, ouais, pareil, celui-là est plus clair. Donc, je pense que je vais pouvoir un petit peu combiner tout ça. Voilà. Bref, du coup, merci à ma copine de m'avoir parlé de ces futurs marqueurs acryliques. Parce que, du coup, je me serai enfin bougée pour faire les tests des miens. Et, ben voilà, quand elle, elle aura les siens, elle admite, je verrai, je lui demanderai si elle pourra me montrer les nuanciers des autres packs de cette gamme. Parce que je crois qu'elle m'a dit qu'elle prenait tous les packs. Donc, peut-être que comme ça, je pourrais comparer avec tout ce que j'ai déjà en marqueur acrylique. Et voir si c'est intéressant ou non pour moi de prendre la suite de cette gamme. Voilà, voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me mettre vos petits commentaires. Vous pouvez, ben bien entendu, liker et partager la vidéo. Et comme toujours, si ce n'est pas encore fait, ben je vous propose de vous abonner. Pensez à activer la petite cloche pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi, je vous laisse. Allez, ciao !